Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la manifestation. Ce que je vais te révéler aujourd'hui a une très grande valeur et peut complètement changer ta vie si tu intègres exactement ce que je te dis, si tu intègres un niveau cellulaire, un niveau où il va y avoir des changements pas seulement dans le mental, à une couche plus profonde, cette vidéo peut clairement changer ta vie. Alors like là parce que tu vas adorer ce qui va suivre. D'ailleurs j'ai très envie là, ça vient de me prendre, de faire un défi à moi, une vidéo par jour. Alors pense bien à t'abonner et surtout à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo chaque jour. Ce que je vais te dire ici, si tu pratiques ça, ce que je vais te dire à la fin de cette vidéo, ça peut clairement changer ta vie. D'abord il faut que je t'explique un processus, c'est qu'en fait, souvent, on peut s'inquiéter pour le futur. On va être dans des doutes, dans des craintes. Et si ça s'est arrivé, et si ça se passait comme ça, ou si ça ne se passait pas comme ça. Le problème c'est que cette inquiétude du futur, on va la manifester. Ou alors, on va vraiment être dans toutes les erreurs qu'on a fait, qu'on a commises dans le passé. On va se dire, mais comment ça a mal tourné, comment ça s'est arrivé, ce n'était pas prévu. Et on va répandre ça dans le moment présent. Et quand on répand ça dans le moment présent, on manifeste une fois de plus un nouveau problème. Alors ok, on peut comprendre que nos pensées créent la réalité. Mais il faut aller plus loin. Notre cerveau traite 11 000 informations par seconde. Et nous sommes seulement conscients d'uniquement 40 d'entre eux. Je ne sais pas si tu imagines un peu, mais c'est juste incroyable. Juste 40 d'entre eux. Tout le reste est inconscient. Alors comment finalement donner un sens à ces pensées ? Si nos pensées stimulent notre émotion. Ça veut dire que si on pense assez longtemps, on va commencer à ressentir une émotion. Et on va commencer à vibrer sur une autre fréquence. Et là, on va pouvoir devenir le match énergétique à ce qu'on veut. Le problème, c'est que souvent on se dit, je veux manifester ça. Et donc là, on se place dans le futur. Ou alors, on va penser à quelque chose qu'on a fait de mal. Et on va se dire, est-ce que je peux encore manifester parce que j'ai fait ça, 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 ça. Et on se place dans le passé. Et en fait, le problème, c'est que qu'on se place dans le futur ou dans le passé. Ça ne marche pas. On ne peut pas manifester. Et combien de fois dans la journée, nous sommes réellement dans le moment présent. Combien de fois on est vraiment dans ce moment-là. Il y a ce problème aussi quand un défi se présente. Souvent, il se produit. Et on va être concentré dessus. On va se dire, ok, pourquoi ça s'est produit ? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Quand il se produit, il fait déjà partie du passé. Et en parlant de lui, en le ressassant, on le remet constamment dans le présent. Et donc, on apporte exactement la même vibration dans laquelle on était quand il s'est produit, dans le présent. Et on va remanifester, ou manifester tout simplement, des choses semblables à cette vibration. Si maintenant on vibre tous dans le présent. Parce que si on vibre tous dans le présent, en fait, on sera sans regret, sans problème. Puisque les problèmes sont toujours dans le passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a même pas besoin de visualiser. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin d'apporter notre vigilance, notre conscience dans le moment présent. Parce que c'est uniquement dans le moment présent qu'on peut voir les opportunités. Elles n'existent que dans le moment présent. Et parfois, notre corps physique est dans ce moment présent. Mais notre esprit n'est pas totalement là. Il est ailleurs. Il est complètement ailleurs. En fait, c'est comme si quelqu'un pouvait agiter de l'argent devant nous. Peut-être même un million d'euros et dire Oh, j'ai un million d'euros. Réveille-toi. Et nous, on est physiquement là. Mais notre esprit est ailleurs. Et on ne pourrait même pas le voir. Alors oui, penser au passé est un problème. Penser au futur l'est aussi. Planifier, c'est ok. Mais rester coincé dans le futur, c'est pas ok. Ça va nous mettre des doutes, des craintes. On ne va pas avoir confiance. On va se dire Et si je me trompais ? Et si je prenais la mauvaise décision ? En faisant tout ça, on se met dans une certaine vibration. À propos de ça. Et c'est ce qu'on manifeste ensuite. Et ensuite, on va se dire Ok, vous voyez, je vous l'avais dit. Je le savais. Mais est-ce qu'on le savait vraiment Ou est-ce qu'on l'a manifesté ? La pratique est facile. Et j'invite vraiment tout le monde à le faire sur les sept prochains jours. Amusez-vous. Challengez-vous pendant les sept prochains jours. Dès que vous sentez que votre esprit dérive, Ramenez-le. Ramenez-le. Dans le moment présent. Dès que vous sentez qu'il dérive vers le passé, vers le futur. Ramenez-le. C'est ultra puissant. Et ça peut clairement changer votre vie maintenant. Like cette vidéo et partage-la. Si tu veux que j'en publie plus, c'est comme ça. Et je voulais aussi te rappeler que le programme pour manifester l'amour s'arrête ce soir, en tout cas les pré-ventes. Donc le tarif va augmenter. Et pareil, si tu es entrepreneur ou tu veux commencer à te mettre à ton compte, la masterclass entreprise magnétique qui peut être une énorme révélation pour toi, qui peut t'emmener au niveau supérieur ou à poser des bonnes bases. Le tarif est en pré-vente et augmentera d'ici quelques heures. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi. Et on se retrouve demain sur mon YouTube Les Ressentis de Mélodie pour une nouvelle vidéo.